Oluo-Saint-Lambert évite de justesse l'installation de nouvelles antennes GSM. La commune évoquait des atteintes urbanistiques, pour contester le projet, il n'y aura pas de nouvelles antennes GSM au-dessus du Omnirvel. La commune de Oluo-Saint-Lambert vient d'obtenir l'annulation du permis d'urbanisme octroyé par la région en 2019. Cette dernière avait alors autorisé la société de télécommunications Telnet à installer trois nouvelles antennes sur le toit d'une résidence pour personnes âgées, après avoir obtenu l'accord du propriétaire privé. Telnet souhaitait y installer trois mâts autoportants, équipés d'antennes relais GSM, et dissimulés sous de fausses cheminées. Lorsqu'elle avait appris l'autorisation qui venait d'être délivrée, depuis 2014, les communes ne sont plus informées au préalable du projet, la commune de Oluo-Saint-Lambert avait introduit un recours administratif auprès du gouvernement. Celui-ci, suivant l'avis du collège d'urbanisme, décidera finalement d'annuler le permis. Il reconnaît que les fausses cheminées dissimulant les antennes portaient atteinte à l'esthétique du bâtiment et ne s'intégraient pas dans le cadre urbain environnant. La commune a récemment obtenu le refus d'un autre permis d'urbanisme relatif à une antenne GSM, cette fois sur le clocher de l'église de l'Assomption, avenue Vanderveld. Dans ce cas aussi, le collège d'urbanisme avait rendu un avis défavorable concluant au refus du permis. Pour les autorités communales, les motifs d'ordre urbanistique constituent souvent la seule manière de contester l'installation d'une antenne sur leur territoire. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Il n'y aura pas de nouvelles antennes GSM au-dessus du Omnirvel. La commune de Wolu au Saint-Lambert vient d'obtenir l'annulation du permis d'urbanisme octroyé par la région en 2019. Cette dernière avait alors autorisé la société de télécommunications Telnay à installer trois nouvelles antennes sur le toit d'une résidence pour personnes âgées, après avoir obtenu l'accord du propriétaire privé. Telnay souhaitait y installer trois mains autoportant, équipées d'antennes relais GSM, et dissimulées sous de fausses cheminées. La commune évoquait des atteintes urbanistiques pour contester le projet. Lorsqu'elle avait appris l'autorisation qui venait d'être délivrée, depuis 2014, les communes ne sont plus informées au préalable du projet. La commune de Wolu au Saint-Lambert avait introduit un recours administratif auprès du gouvernement. Celui-ci, suivant l'avis du collège d'urbanisme, décidera finalement d'annuler le permis. Il reconnaît que les fausses cheminées dissimulant les antennes portaient atteinte à l'esthétique du bâtiment et ne s'intégraient pas dans le cadre urbain environnant. Peu de marge de manœuvre, pour contester l'installation d'antennes GSM, la commune a récemment obtenu le refus d'un autre permis d'urbanisme relatif à une antenne GSM, cette fois sur le clocher de l'église de l'Assomption, avenue Vandervelde. Dans ce cas aussi, le collège d'urbanisme avait rendu un avis défavorable concluant au refus du permis. Pour les autorités communales, les motifs d'ordre urbanistique constituent souvent la seule manière de contester l'installation d'une antenne sur leur territoire. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada